– Sarr, Joséphine le disait, vous êtes l'Afghane, vous avez acquis le statut de réfugié en 2016 je crois, vous parlez en effet cinq langues, le persan, l'ourdou, l'hindi, l'anglais et le français, vous êtes titulaire d'un bac plus 5, master en régulation financière et management de risque à Sciences Po, et pourtant quand vous êtes arrivée en France, vous travaillez comme caisseur chez Leroy Merlin pour ne pas les citer, comment est-ce qu'on brise les clichés sur les personnes réfugiées ? – Alors exactement, il est beaucoup préjugé, beaucoup, en fait c'est un des problèmes qu'est les réfugiés, ils ont une difficulté de s'adapter, c'est être préjugé en fait. M'exemple, je prends l'exemple de moi-même, je suis venue avec ma Sarah en France, en parlant quatre langues, sauf française bien sûr. – Que vous avez acquis du coup au cours de votre expérience. – J'ai appris le français ici. Donc, la seule chose que les gens voyaient sur moi, c'était aussi une femme afghane. Donc, ils pensent que les femmes afghanes portent que le hijab, pas de questions, pas de vie sociale, et en fait, ce sont des choses que ça empêche des réfugiés, surtout les femmes, et surtout par rapport à l'image des pays qu'on a, que ça bloque, en fait, si, ça c'est, en fait, le blocage et les barrières, ils sont beaucoup plus sur certains pieds géographiquement. – Oui. – Par exemple, si on parle, je ne veux pas être très politique, même si je suis de sciences pour Paris, je ne veux pas être très politique, mais si on parle de réfugiés, les gens qui viennent d'Afghanistan, ils ne sont pas accueillis de la même façon que les gens qui viennent des pays qui sont un peu plus proches de l'Europe. C'est la même façon par rapport au marché du travail. Donc, moi, j'étais obligée de... Je travaille en échange, et ici, je travaille comme cachière pour vivre, pour conturbier dans la société. Je pourrais être en RSA et rester à la maison, mais ce n'est pas le but pour tous les réfugiés. Donc, ça, c'est une chose qu'on doit voir et savoir, comment on donne le chemin, la chance et l'occasion pour les gens de ça, avancer dans la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... Sous-titrage ST' 501